Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre découverte XXL sur Stranded Deep. Donc on a pu refaire la dernière fois toutes les petites choses qu'on avait faites avant de mourir et du coup j'ai pu les refaire après ma mort, en tout cas plus ou moins, par contre j'ai été très pris par le temps et après le record de la dernière fois j'ai pas vérifié en fait si j'avais tout pu récupérer comme j'avais fait sur le début de l'épisode mais bon c'est pas bien grave. J'ai la viande qui est en train de sécher, au niveau de mes jauge, ouais il va falloir se mourir. Donc on va manger une petite noix de coco déjà pour commencer. Je pense qu'on peut. Alors par contre chaque fois qu'on se reconnecte, j'ai plus les raccourcis clavier, j'ai l'impression. Ouais c'est très chiant, ça enlève un des bugs de ce jeu. Je vous ai dit la dernière fois qu'il était apparemment très bugué encore. Bah voilà. J'étais pas sûr déjà en démarrant l'épisode 3 qu'il n'y avait pas ce problème mais là c'est flagrant. J'avais mis ma hache, mon couteau et ma lance, je n'ai plus rien. C'est quand même un petit peu casse-pieds. N'est-ce pas ? Je vois pas l'intérêt du coup de bloquer des raccourcis. Chaque fois qu'on se reconnecte et qu'on se reconnecte, il faut les remettre. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on mange ça, on mange ça, on va... Alors vous m'avez donné l'épisode de... Attendez que je n'ai pas de bêtises, l'épisode 2 vient de sortir sur la chaîne. Vous savez... Alors du coup il n'y a pas encore beaucoup de commentaires. J'ai notamment Van qui m'a dit de... Alors ça on l'avait deviné, la fibre. Quand j'allais sur une autre île de récupérer le max de fibre possible parce que ça servait énormément. Bon bon ça on l'avait déjà vu en fait. D'ailleurs en parlant de fibre... J'en ai que 3. D'accord. Ok. On va en faire une quatrième. J'en ai pas quitté un ailleurs. Je pense pas. Mais bon voilà, j'ai la confirmation. Du coup... Alors apparemment j'ai un peu pesté sur le radeau qui n'était pas maniable tout ça. Mais c'est vrai que c'est un radeau de survie, il n'est pas fait pour aller d'une île à une autre. Je m'en fiche. Si j'ai envie de pester, je peste. Je fais un peu ce que je veux quand même. Et puis voilà. Donc il serait peut-être temps justement de regarder comment on se construit un radeau. Mais de ce que j'ai pu voir la dernière fois dans les crafts, je ne suis pas prêt d'en faire un. Parce que je n'ai pas trouvé ce genre de choses. Alors attendez, les radeaux, véhicules... Il faudrait ce genre de petites bouées. Je pense, soit des pneus. Ou alors faire juste bois de plancher de radeau. Donc ça c'est les fondations. C'est ce qui va nous permettre je pense de flotter. Donc on peut le faire juste avec du bois à première vue. Mais il faut quand même 14 sticks. Je n'aurai jamais 14 sticks. Et j'en ferai qu'une en fait. Donc voilà. Alors comme je disais que les sticks étaient super importants aussi. Il n'y a pas que les fibres. Les sticks servent à alimenter les feux. Ils servent à beaucoup de choses dans les bases de craft. Et que je n'ai pas forcément. Donc du coup... Franchement, je commence à me poser l'utilité de la maison. Sachant qu'on a notre petit truc là pour dormir, sauvegarder. Tout ça, tout ça. Enfin, je ne sais pas. Faire sa base, je ne suis pas sûr que ce soit très utile dans le jeu. Vu qu'on peut tout poser à même le sol. Alors là, des sticks, je vais terminer de les ramasser. C'est justement ce que je n'ai pas fait. Pas quoi que. Celui-là ne se casse pas. Et des... Bah si en fait, je pense que j'avais tout fait. C'est bizarre, mais il n'y avait pas l'air d'en avoir d'autres à couper. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais ça, je le savais déjà. Ça a existé quand j'avais fait ma vidéo découverte. Quand on croise des petites bulles dans l'eau. C'est qu'il y a une épave en dessous. Ça, c'est Van aussi qui m'a donné l'info. Bon, ça, j'étais au courant. Ce n'est pas parce que je ne parle pas de tout. Je ne suis pas forcément au courant de ces choses-là. Mais moi, je me concentre sur les choses que je fais sur le moment. Après, le reste, voilà. Donc, on aurait cette épave à aller visiter. Justement, en parlant d'épave. Mais il y a le requin. Alors, on peut faire ça deux jours. Parce que j'y trouverai certainement des choses intéressantes. J'espère que je ne vais pas retrouver 50 000 fois ce truc-là. Et là, le jour est en train de tomber. Et le souci du jour qui tombe, c'est toujours pareil. C, c'est qu'on ne va rien y voir. Surtout pour vous, en fait. Donc, voilà. On va manger un steak. Ça ne sert pas des masses, quand même. Pas trop en manger, parce que sinon, on va mourir. Et puis, on va certainement dormir. Alors, il faudrait que je regarde aussi. Je suis toujours empoisonné. Et oui, du coup. Alors, attendez. Il faut ça. Il faut ça. C'était quoi déjà ? Consommable. Il me faut une corde. Je vais encore passer une corde. Comme ça, après, j'en aurais plus. Et où la corde, elle est là. Je ne me trompe pas. Consommable. L'antidote, c'est bien ça, avec une courte. Je fais la gourde. Alors, c'est chiant. Si chaque fois qu'on fait un craft, l'inventaire qui se ferme. Il faut le réouvrir. On ne peut pas enchaîner les crafts. C'est un petit peu casse-pieds, je trouve. A moins qu'il y ait une autre méthode. Je ne connais pas, mais... Mais bon, voilà. Je trouve ça un peu embêtant. Donc, normalement, on est bon là-dessus. Impeccable. On peut encore se faire un antidote. On a une fleur. Un truc comme ça. Par contre, on n'a plus de corde. Il fait assez clair. La lune est un peu cachée. Mais du coup, je vais profiter. Je refais un dernier tour des petites herbes. Et après, on passe la nuit. De toute façon, sur ce let's play, je n'ai pas cette découverte. Je n'ai pas d'objectif précis. Comme je vous l'ai dit, on ne fera pas l'histoire. On ne fera pas les boss. C'est juste qu'il n'y a pas le temps. J'ai commencé à regarder, d'ailleurs, vu que j'en ai beaucoup parlé. Et je peux continuer à en parler. J'ai commencé à regarder le let's play de... Enfin, les autres vidéos de la série qu'a fait Doctor Earth. Et il joue énormément hors caméra. C'est bien ce que je pensais. Et du coup, forcément, lui, en 6-7 épisodes, je ne sais pas comment il a fait. Il a plus ou moins fini le jeu. Mais combien de temps il a passé hors caméra ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Parce qu'il ne donne pas l'info. Et à mon avis, il y a passé un sacré moment. Bon, il n'y a plus rien. Donc, on va dormir. Alors, je vais faire une sauvegarde avant de dormir. Et on dort. Alors, ça ne va pas faire passer la nuit complète, malheureusement. Mais bon. Ah bah si. C'est très bizarre, le système pour dormir. Je n'ai pas regagné de vie. J'ai déjà perdu tellement de flotte. Je n'ai pas un truc à boire, là. J'ai la boussole. Un bandage. Bandage, il sert à quoi, le bandage ? Bandage. Ah ouais, mais je n'ai pas l'info. Je ne sais pas si ça remettrait de la vie. Je pense que forcément, ça allait arrêter les saignements. Le bomb d'Aloe, je le verrai plus pour redonner de la vie. Mais je n'en suis pas sûr non plus. Alors, je refais un check de l'île. Et puis, on va partir. Non, je vais aller voir cette... Bah, quitte à canner. Je vais aller voir cette épave. Là, il n'y a rien qui a repoussé. On est en vue. Ça ne peut pas repousser d'une journée sur l'autre en même temps. C'est normal. Alors, d'ailleurs, le docteur, ça a eu pas mal de chance parce qu'il a eu une grosse épave où il a trouvé énormément de choses. Et surtout, une épave qui n'était pas sous l'eau. Moi, je démarre avec une épave qui est sous l'eau, avec le repasquin qui peut vous niaquer à tout moment. C'est pas la même histoire. Alors, j'ai quand même ma lance pour me défendre. Bim ! On va faire une sauvegarde. Et puis, bon, on va y aller. Elle ne vienne que pourra. Alors, je pourrais prendre le bateau, mais je crois que je ne peux pas jeter l'encre. Je me dis que ça ne sert à rien. C'est parti. Je ne me sens pas très bien. C'est quoi ? C'est une blague ? Pourquoi je suis empoisonné ? Ça me saoule. Pourquoi je suis empoisonné ? Je suis passé sur un truc qui m'a empoisonné ? Je ne comprends pas, là. Là, je ne comprends pas. Il y a peut-être des... Comment ça s'appelle ? Des coraux ou des plantes sous l'eau qui empoisonnent. On va vérifier ça. Mais là, je ne piche pas. On est en jour 6. C'est vrai que ça passe, mine de rien. Alors, je n'ai pas pigé. D'accord, je ne suis pas empoisonné. Là, il n'y a rien. Là, il y a ça, là. À moins que ce soit des petits trucs violets, là. Je ne sais pas. C'est bizarre. Il y a un truc, hein. C'est obligé. Pas à côté, les pavons. C'est une épave de merde. Sous l'eau comme ça, enfin, c'est... Je vais mourir, en fait. Je vais tellement mourir. Comment voulez-vous que j'aille fouiller ça ? Ça prend tellement de temps. Ouais, non, bon... Là, on ne peut pas rentrer. Il n'y a pas de cabine de capitaine. Ouais, non, c'est pas la peine. Je vais canner, là-dessus. Je n'aurai jamais la respiration pour, en fait. Alors, attention, je reviens. Ah, il y a le requin. C'est bon. Ok, bon, ben, on va aller se balader. J'ai l'impression que la hache est buguée. Euh, la lance, pardon. Ah oui, du coup, j'ai quitté. Ben oui, j'ai quitté. Les trucs ne sont plus équipés. Oh là là. C'est fou, hein. Allez, où ma lance ? Je voudrais que tu te mettes en deux, s'il te plaît. Ok. J'ai l'impression que tu te mettes en trois. Alors, du coup, on a fait... Euh... Je ne sais même plus ce qu'on avait fait, comme il. Il me semble qu'on avait fait celle-là, là. Est-ce qu'il y en a une par là-bas ? Pas l'air d'avoir grand-chose. Nice. Par là-bas... Il y a certainement des trucs, hein, dans le... La partie où... Euh... C'était bloqué par des caisses. Ah, on pourrait aller faire celle-là, là. Ok. Allez, go. Je ne suis pas en super forme, hein. Oui, oi, 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 oi. Euh... C'est surtout que je n'ai rien à boire. Alors, à moins que je prenne ça... Pour refaire de l'eau, là. Je vais garder mes cocotiers. Je vais manger la... Je vais prendre les deux dernières viandes sur moi. Voilà. Ok. Et puis, bah, la flotte, euh... Je n'ai rien. Je verrai sur place. Allez, je prends le radeau. J'ai du mal à le faire suivre, hein. En même temps, c'est pas fait pour, hein. Bon, vous voyez, je... Ça me donne toujours la même impression, en fait, que les premières fois que j'avais joué au jeu. Je reste quand même très dubitatif... Euh... Sur... Sur l'intérêt, en fait. Je... Je ne m'y retrouve pas des masses. C'est pas mon... Enfin, je ne peux pas dire que ce n'est pas mon style de jeu de survie, parce que... Il y en a d'autres dans... Un peu dans cet esprit-là que j'ai déjà testé sur la chaîne et que je n'ai pas fait plus, mais qui m'ont l'air plus intéressants, en tout cas. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe pour escalader ? L'échelle est là, hein. Ah ! Il y a plein de petites choses, je trouve, pour monter sur le radeau, pour récupérer avec la... La pagaie aussi, des fois. Ça attaque dans tous les sens, on galère. Alors, on veut aller par là-bas. Allez, c'est parti ! Donc, vous voyez, faire un bateau, je veux bien faire un radeau, mais je n'ai rien, en fait, pour le faire, quoi. Même le radeau le plus simple. Il faut tellement de sticks. Et je ne vais pas faire un radeau sur juste une fondation, parce que pour avoir vu, justement, dans les vidéos, j'ai regardé les trois suivants. Donc, j'ai regardé les quatre premières. Et il s'est déjà fait un... Je ne sais plus, mais il s'est fait un... Au moins un deux sur deux. Après, apparemment, il y a... Alors, c'est réaliste, hein, du coup, mais il y a une bonne gestion de quoi répartir sur le radeau pour ne pas que ça fasse n'importe quoi. Et surtout, à partir du moment où on commence à construire le radeau, on a intérêt à faire des sauvegardes parce que ça a l'air très bugué. Dès qu'on rajoute un truc, le machin peut se retourner. Enfin, bugué. C'est peut-être voulu, en fait. Mais du coup, c'est très pénalisant, quoi. Et surtout, il a pu faire de suite un radeau parce qu'il a trouvé, je ne sais pas, combien de bouées jaunes, là, dans son épave. C'est assez hallucinant. Tandis que moi, si je ne veux en faire un, il faut que je fasse ça avec le bois de base et c'est quand même 14 sticks à fondation. Après, dessus, si on veut avancer, il faut mettre un gouvernail et une voile. Et sur juste une fondage, je ne vois pas. Donc, si je veux faire, par exemple, un 1 sur 2, il faut quand même 28 sticks. Alors, ça se fait, 28 sticks. Il suffit de tomber des arbres. Là, je vais sur cette île, je peux les faire tranquilles, quoi. Et bon, voilà, quoi. Enfin, je ne sais pas. Je me débrouille certainement très mal, mais bon, je m'en fiche, en fait. Moi, je fais ma petite sauce. Et puis, voilà. Ça me convient parfaitement. Alors, je pense que ce sera, par contre, le dernier épisode. Je ne ferai pas un cinquième et un sixième parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. Oh ! Une baleine, ça, c'est sympa. Une baleine, là, on n'en avait pas croisé encore. Je me demande si elle peut nous retourner. On va certainement pouvoir nous retourner si elle fait surface en dessous de nous. Alors, oui, du coup, j'ai déjà ma prochaine découverte XXL. Un jeu que je vous ai déjà fait en découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il a l'air d'avoir bien progressé en termes de contenu et j'ai envie de faire ça. Vous découvrirez ça la semaine prochaine. Vous l'aurez de façon sur le planning ce dimanche. Après, quand on est sur la mer en ligne droite, ça avance bien, quand même, le canot de survie. C'est juste pour faire les manips. Pour tourner, il a tendance à se bloquer facilement. Je n'imagine même pas un radeau normal, en fait. Comment il doit bien se bloquer aussi. Alors là, on a une épave qui est à moitié sorti de l'eau. Ça peut être intéressant. On a l'air d'avoir beaucoup d'arbres. Ça a l'air d'être très fourni. Après, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de PV. Et s'il y a des sales bêtes sur l'île, je vais canner. Je vais canner. On va essayer de les éviter. Il y a une petite épave là, mais pas sûr que... Oh, il y a un coffre. Attendez, on va aller voir ça. C'est un coffre qu'il y a dessus. Les coffres, on m'a dit qu'on pouvait les ramasser. J'essaie de tourner sur... Ah, c'est le rocher qui me gêne. J'essaie de tourner sur moi-même. Je ne peux pas. Vous voyez, c'est ça le reproche. Voilà, je suis coincé sur le rocher. Là, je ne peux plus avancer. Je peux tourner, mais je tourne sur le rocher, en fait. Je tourne sur moi-même. C'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Non. Je n'arrive pas à remettre la... La pagaie. On va le tirer, le radeau. Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? On va le tirer au bord de l'eau. Ok, on va aller voir ça, là. Donc, la caisse peut ramasser. Voilà, et apparemment, on peut garder... C'est pareil, je l'ai vu sur les vidéos. On me l'a dit aussi, je peux... On peut laisser le contenu dedans. On va la poser, du coup, par contre, ça doit être ça. On va quand même regarder ce qu'il y a dedans. Ouais, ok. Une lance de pêche rudimentaire et un bout de bois. Rien extraordinaire. La lance de pêche, d'ailleurs, je la verrai. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, là-dedans ? Je pense qu'il doit y avoir une cabine. Ok. Très bien. Oh, je ressors. Il y a une raie. Et est-ce qu'il y a un pont inférieur ? Je n'ai pas l'impression. Si, peut-être. Non. Il n'y a pas de pont inférieur. Attention où je nage. Évitons les coraux et toutes ces choses. Du coup, toi, je vais récupérer ça. Je vais mettre... Ah, on a eu un... Un jerrycan, mais il est vide. Ok. Toi, tu es plein. Ça marche. Et je vais jeter ceci. Voilà. Alors, ici, on a... Qu'est-ce que c'est ça ? Du bois flotté. Je peux le placer ? Certainement. On donne des sticks. À l'infini ? Je ne pense pas à l'infini, quand même. Et ça, on donne. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Alors. Bon. Opération stick et... Tout ce qui est un peu... Habituel. Genre, voilà, ça. Il y a vraiment beaucoup d'arbres. Il y a de la tôle. Avec ça, on va faire des cordes. Ouh. Il y a l'air d'avoir un container. On va aller voir par là. Je suis déjà full. Je suis déjà full. Mais je peux faire... Je peux déposer la planche. La planche de bois. Voilà. Est-ce que je peux faire une corde ? Non, il me manque une feuille. Ah ouais, je vais canner, en fait. Par contre, ici, il n'y a pas de mode coco. C'est pas grave, hein. On meurt, on meurt. C'est pas bien... C'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est une caisse. C'est une caisse avec rien dedans. Mur récipient. On peut les casser, à première vue. Mais bon. Peut-être pour récupérer des compos. Bon, moi, mon souci, c'est que j'ai tellement soif, là, qu'en plus, j'ai rien à boire. Un crabe, ça, on est d'accord. Ouais, c'est un crabe. Est-ce qu'il y a des noix de coco, là ? Dans tous ces petits cocotiers. Je vais aller voir là-bas, plutôt, parce que de ce côté, j'ai un peu la trouille. Ouais, c'est bon. Ah. Euh... Attendez. Corne. Quoi ? Je peux pas ? Dégage, toi. Ah, je me fais taper par un cochon. Sérieusement ? Hmm... Je vais pas prendre ma lance. Ok. Vas-y, viens ici, que je te mette des petits coups. Ouais, t'es à peu près buggé. Là. Vas-y, viens, là. Sérieusement, quoi. Ouais, il me défonce, hein. Lui, il me touche. Moi, je le touche pas, quand même, hein. Ah, j'ai l'ai loupé. Ça me fatigue. Ce jeu me fatigue. Ah ! Je me fais bouffer par un crâme, mais non. Mais sérieusement ? Non, mais... C'est une vaste blague, en fait. Ah ! C'est le crâpe qui va m'achever. Au secours. J'ai repère ma lance. Vous pouvez prendre la noix de coco, aussi. En fait, j'ai soif. Ok. Je surveille le... J'ai plus mon 1. Pourquoi ? J'ai plus ma hache. Ah bon ? J'ai cassé ma hache. Mais j'ai tout pour plaire, moi, en fait. Bon. J'ai vraiment pas de bol. Ah, il s'est coincé, le... Et... Trois... Trois... On est mal en point. On est méga mal en point. Ça passe. Il est passé au pochonou, là. J'ai plus la lance en raccourci, non plus. Non, mais ça me fatigue, ce jeu, en fait. Les bugs, ça va 5 minutes, quoi. Il fait déjà nuit ? Je sais pas où il est passé. Je ne sais pas. Ça me saoule. Alors, on va aller voir l'épave qui est là-bas. Celle qui sortait de l'eau, voilà. C'est celle-là. J'ai combien de places sur moi ? J'ai deux places. J'ai 13 sticks. 13 sticks à la rigueur. On va en jeter un, là. Place de plus. Alors, le truc, c'est que je ne peux pas passer... Je ne peux pas passer la nuit. Je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Allez, de toute façon, on n'a plus de vie, donc on va mourir à un moment donné ou un autre. Ok, on est sur le bateau. Pas sûr qu'il ne faut pas y s'aventurer là. Et ici, il doit y avoir une cabine. Il n'y a rien, en fait. C'est quoi ces épaves perrades chez moi que je me tape, en fait ? C'est vraiment abusé, quoi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ben, notre soif, hein. Voilà ce qui ne va pas. Si je descends, là. Le problème, c'est qu'on ne voit rien. Il n'y a pas l'air d'avoir. Portemain. Ah, j'ai trouvé de la lumière. Attendez. Ah, ça, c'est cool, par contre. Ok. S'il va pas me faire couper le cul. Remonter ici, par contre. Ok, nice. On va vérifier là, juste en dessous. S'il y a autre chose ou pas. C'est sûr qu'avec de la lumière, ça aide un peu plus, hein. Euh... Ramasser... Ah, je peux pas. Euh... Je sais pas quoi me débarrasser. Je vais aller sur l'île. Je vais poser pour prendre la... Prendre la caisse. Il doit y avoir un requin pas loin dans le coin, hein. C'est obligé. Je pense que c'est obligé. Alors, je vais laisser par terre... Euh... À ça. Ça, c'est le plus simple. Un peu de stick aussi. Après, il va falloir se décider sur ce qu'on ramène ou pas, hein. Oui, je sais. J'ai soif. Mais je peux pas aller, euh... Là-bas. Je vais me faire tuer, quoi, en fait. Conchon, je sais pas où il est. C'est super chiant, hein. Allez. Nage. J'ai même plus la lanterne. Je sais pas ce qui est devenu la lanterne, en fait. Je l'ai jetée ? Ouais, je l'ai jetée. Ok. Ok, y'a rien de plus ici. Bon, ça, c'était pas trop mal. Ça, on l'a fait. Je sais pas combien de temps ça peut durer, cette lanterne. Mais c'est plutôt sympa d'avoir une source de lumière. Alors. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a une batterie de véhicules, une batterie de véhicules en... Alors, c'est... Non, une étiqueteuse. Ça, je sais ce que c'est. Ça sert à rien. Comme ça, franchement, je m'en fiche aussi. Ça. Les tic-tacs, c'est pour mettre des noms sur les objets. J'en fiche un peu. À la place que je vais mettre ça dedans. Je vais pas ramasser autre chose. Ici, je l'ai en main, en fait. Ça. Du coup... Est-ce que je mettrais pas un peu de stick ? Voilà. Je vais prendre quatre sticks. J'ai encore trois slots de libre. C'est invincible, ça. C'est un... À l'infini que ça s'utilise, là. Mais c'est cheaté. Cochon, il est là-bas. Moi, je trouve encore de la noix de coco, mais... Ok On essaye de survivre Là c'est de la survie pure et dure Pas grand chose à boire C'est fou Alors flotte ça remet rien quoi C'est la galère la flotte quand même Parce que j'ai pas de quoi alimenter mon truc d'eau En fait il faudrait une gourde C'est ça en fait qu'il faudrait Ouais ok d'accord Sois tranquille Oh la 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 Je vais tellement mourir Le crabe je vois pas ce qui va l'empêcher d'aller dans l'eau J'ai quasiment pas fait de cordes J'sais pas comment me défendre sur eux Est-ce que lancer la lance Ça peut les one shot Je sais pas On peut tester mais D'accord Ah Faut que j'allais récupérer ma lance J'arrive à la trouver dans ce bordel Je sais pas où elle est J'ai lancé mais pas assez loin Bon bah super Ah si elle est là Non c'est un stick J'ai lancé à peu près par là Ah oui Ok Retentons Pas du tout Ça l'a pas one shot Et je pense qu'il a ma lance dans le corps Et bien on va finir là dessus les loulous On va tenter un truc Est-ce qu'il va bugger sur mon radeau Oui Mais non est-ce que je peux le Je peux le taper Parvenir Et bien voilà Il s'est retourné Il m'a mis un petit coup de pince Et bien les loulous Voilà on en a fini avec cette série On est encore mort comme un gros caca On n'aura jamais en fait réussi A remonter nos PV De nos empoisonnements C'est les empoisonnements J'ai super mal joué par rapport à ça C'était dans l'épisode 2 je crois Où on s'est fait empoisonner J'ai mangé accidentellement une viande Non c'était dans le 3 Mais on avait repris la sauvegarde Mais je sais que j'ai été empoisonné Parce qu'on avait mangé trop de noix de coco A ce moment là J'ai perdu énormément de vie Il me semble Et parce que les premiers crabes Qu'on avait tué Ils ne s'étaient pas défendus Dans l'épisode 3 On est mort d'un crabe Parce qu'on n'avait plus de vie Là on meurt d'un crabe Parce qu'on n'a plus de vie non plus Et puis on s'est bien fait défoncer Par le cochon en même temps Les lances Il en faudrait plusieurs en fait Pour pouvoir les lancer Et essayer de tuer Les animaux Parce qu'ils font quand même assez mal En tout cas moi je trouve Mais il faudrait être full vie aussi Donc est-ce que c'est le bomb d'Aloé Vérin Qui remet de la vie Est-ce que c'est le bandage Je n'ai pas testé en fait Donc je ne le saurais peut-être jamais Mais vous me direz ça dans les commentaires En tout cas j'espère quand même Que la série vous aura plu Le jeu est pas mal Mais pour moi sans plus Bon là je n'y trouve pas mon intérêt Il ferait partie des tops Si je devais faire des Comme la dernière fois Une série de tops et flops Mais il ne serait pas dans mon top 5 Je ne pense même pas Qu'il serait dans mon top 10 en fait Non clairement pas Il y a bien d'autres jeux avant Donc on se retrouve du coup La semaine prochaine Pour le démarrage d'un nouveau XXL Sur un type de jeu Complètement différent En attendant Moi j'espère quand même Que ça vous aura plu Comme je disais juste avant Et puis je vous dis à la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501